Bonjour le petit loulou, comment allez-vous ce matin ? Aujourd'hui, je voudrais commencer par une prière. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes, tu peux m'aider à être obéissant à tes commandements, particulièrement à celui-ci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Merci parce que tu es avec moi tout le temps, tu me vois et tu me gardes. Amen. Les enfants, vous vous souvenez tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Il a envoyé les diplées aux Égyptiens pour que les Israélites puissent partir d'Égypte. Il a ouvert la mer rouge devant eux. Il a changé l'eau amère, imbuvable, en eau douce. Il les a amenés dans un lieu agréable pour se reposer. Il les a nourris en envoyant la manne, le pain du ciel. Il leur a donné un guide qui les a aimés, même quand ils étaient détestables. Moïse a toujours prié pour ce peuple. Il s'est toujours occupé d'eux. Mais voilà, cela fait maintenant longtemps que Moïse est parti sur la montagne pour recevoir les dix commandements. Ils ont l'impression d'être seuls. Alors, ils demandent à Aaron, le frère de Moïse, qui était resté avec eux, justement pour qu'ils ne soient pas seuls. Ils lui demandent de leur fabriquer un dieu. Tu te rends compte ? Après tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils demandent un autre dieu ? Et Aaron, au lieu de leur dire « Mais non, ce n'est pas bien cela, Moïse va revenir avec les instructions de Dieu pour nous. » Non, au lieu de ça, il leur dit « Donnez-moi tout votre or, je le ferai fondre et je vous ferai une statue, un veau en or. » Il sera votre dieu. Et c'est ce qui s'est passé. L'Éternel a vu tout cela, car Dieu nous voit, où que nous soyons, même si nous avons l'impression qu'il ne sait pas ce que nous faisons, Dieu nous voit. Il a été très triste et très en colère, parce que son peuple voulait le remplacer. Il demande à Moïse de redescendre vers eux. Et quand Moïse est arrivé au campement, qu'il a vu que les hommes, les femmes, les enfants, chantaient, dansaient, se prosternaient devant cette statue, il s'est mis très en colère lui aussi, contre tout le peuple, mais aussi contre Aaron, qui avait laissé faire ces choses. Il a jeté les tables en pierre sur lesquelles Dieu avait marqué les dix commandements. Puis, il a fait fondre cette statue. Il a mis la cendre dans de l'eau et il a fait boire cette eau aux Israélites, sûrement pour leur montrer qu'ils avaient très mal agi. Il arrive très souvent que nous aussi, nous voulons un autre Dieu que Jésus. Pourtant, c'est Jésus qui nous aime le plus que tout. C'est lui qui nous donne d'être en bonne santé. C'est lui qui nous laisse sa paix quand nous avons peur. C'est lui encore qui nous a donné sa vie pour nous sauver. Et quoi ? Nous voudrions le remplacer ? Mais par qui ? Par quoi ? Peut-être nos copains d'école ? Ou notre dernier jouet ? Non, rien ne peut remplacer Jésus dans notre cœur. Alors, même si nous sommes seuls, gardons Jésus dans notre cœur et faisons encore cette prière. Aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu me demandes et que tu sois toujours celui qui compte le plus pour moi. Voilà, les enfants. Bonne journée et à dimanche prochain. Au revoir.